Bonjour à tous, c'est Professeur Moussou, ce co-est destiné aux résidents de néphrologie de première année. On va parler aujourd'hui du bilan rénal, du sodium. L'organisme contient 60 mmol de sodium par kg de poids. Les deux tiers sont échangeables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est renouvelable à chaque fois par le sodium qui arrive par l'alimentation. Un tiers est non échangeable, ça veut dire fixe. Il n'est pas renouvelable. Il se retrouve surtout dans les parties profondes de l'os. Ce sodium, on l'a construit dans notre vie intra-utérine. Ce sodium, c'est celui de notre maman. Donc, chacun de nous renferme une toute petite partie du sodium intra-osseuse qui lui provient de sa maman. Donc, on a tous dans les os, nos mamans. Le sodium échangeable est dans 90% des cas situés dans le milieu extracellulaire, et dans 10% des cas dans le milieu intracellulaire. Donc, le sodium est le plus important patient du milieu extracellulaire. Quand on parle de milieu intracellulaire, dans 5% des cas dans l'os, dans les parties superficielles de l'os et le tissu conjonctif, et dans 5% des cas, à l'intérieur des cellules. Donc, l'alimentation chaque jour nous apporte entre 100 et 200 mmol par jour. Ça dépend des habitudes alimentaires. Ça peut aller jusqu'à 500. C'est des personnes qui mangent très très salé. Pratiquement, la totalité du sodium ingéré est absorbé par l'interstition. Il va passer vers le milieu extracellulaire après absorption, et ce sodium va être utilisé pour renouveler le sodium échangeable. Le rang va éliminer exactement la même quantité qu'en ingéré, ce qui fait qu'il y a un bilan nul entre entrée et sortie du sodium. Il faut savoir qu'il y a des pertes très négligeables au niveau digestif et au niveau de la sueur. Ces pertes peuvent devenir importantes lors des diarrhées ou lors des sudations excessives. Donc, la conclusion, c'est que le rang est l'organe primordial et principal de la régulation du plan sodique, puisque c'est la seule sortie régulable du sodium. Il faut savoir que le sodium élo, c'est un couple d'amoureux qui marchent ensemble, donc, si on veut réguler l'eau, il faut réguler le sodium, et lorsqu'on veut réguler le sodium, il faut réguler l'eau. Donc, la variable régulée du bilan sodique, c'est la volumie. Il faut savoir que chaque jour, on filtre 25 000 millimoles de sodium. 25 000, c'est 140 millimoles, c'est-à-dire la concentration moyenne du sodium au niveau du sang, fois 180 litres, parce qu'on filtre 180 litres par jour. Tout ce sodium va être absorbé au niveau du tube. Donc, 66% va être absorbé au niveau du tube proximal, 20% au niveau de la branche large ascendante de l'ence d'un ailé, et 10% au niveau du néphrandistal. On perd simplement 1% du sodium filtré. Donc, 1% des 25 000 millimoles par jour. Et ça consomme énormément d'énergie. Cette absorption du sodium consomme pratiquement 90% de l'énergie et de l'oxygène destinés au rang. On dépense énormément d'énergie pour absorber le sodium, parce que c'est tout à fait une condition importante à la vie. Au niveau du tube proximal, vous remarquerez que c'est la partie où l'absorption est la plus importante. Donc, on absorbe la quasi-totalité du sodium filtré au niveau du tube proximal. Le tube proximal est divisé en plusieurs portions. La portion S1, c'est l'initiale, puis la portion SE, puis la portion S3. Donc, dans la portion première initiale, l'absorption du sodium se fait comme suit. Donc, dans la cellule, dans la partie basolatérale du côté interstitium et vaisseau péritubulaire, il y a ce qu'on appelle la fameuse pompe LKTPS, qui va tourner en eau france. Cette pompe va promener le sodium vers le milieu interstitiel. Donc, elle va diminuer la concentration du sodium intracellulaire, ce qui va pousser le sodium arrivant par les urines à être absorbé. Dans cette portion S1 du tube proximal, l'absorption du sodium dans ces canaux ne se fait pas spécifiquement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des canaux spécifiques au sodium. Ce sont des canaux qui permettent l'absorption de plusieurs substances. Donc, on absorbe le sodium accompagné de plusieurs substances, telles que le glucose, l'acide aminé, le phosphore, le lactate, etc. Donc, c'est des canaux d'absorption qui sont non spécifiques. Dans cette cellule-là, il y a ce qu'on appelle l'anidresse carbonique, l'anidresse et azotique. Cette anidresse carbonique va transformer l'eau et le CO2 en molécules de bicarbonate et une molécule d'H+. Ce H+, va être sécrété grâce au contre-transport L1-H+. Donc, la sécrétion de l'ion H+, formée, va entraîner l'absorption du sodium. Donc, au final, au niveau de la portion initiale S1, le sodium est soit absorbé par des canaux non spécifiques, soit grâce au contre-transport NaH+. Chaque molécule de sodium absorbée par la suite dans le côté bas ou latéral par la pompe NaK-ATPS ou par la pompe Na bicarbonate, comme on voit dans les acides tubulaires, va être accompagnée par une molécule d'eau. Donc, à la fin de ce segment, l'absorption du sodium est iso-osmotique. On absorbe exactement la même quantité de sodium et la même quantité d'eau. Vous avez remarqué ici que le sodium est absorbé avec plusieurs molécules, mais pas avec le chlore. Le chlore est très peu absorbé dans cette portion-là, ce qui va entraîner une augmentation de cette concentration urinaire. En passant vers le segment S2-S3 du tube proximal, l'absorption du sodium continue avec les mêmes mécanismes. On va absorber le sodium par la... Puisque la pente NaK-ATPS fonctionne, le sodium intracylular va diminuer, le sodium va rentrer par les canaux non spécifiques accompagnés de plusieurs molécules, mais aussi par le contre-transport NaH+. Mais, dans cette partie-là, il y a une absorption particulière, une absorption du sodium qui ne nécessite pas d'énergie. Passif. Donc, comment ça se passe ? Vous vous souvenez que le chlore n'est pas absorbé dans la portion S1. Donc, sa concentration va augmenter. L'augmentation du chlore va entraîner dans les urines, va entraîner un gradient de concentration entre les urines et le milieu interstitiel péritubulaire. Donc, le chlore va traverser la cellule, c'est-à-dire dans la partie cellulaire, entre les cellules, par rapport à son gradient de concentration. Cette absorption de chlore va entraîner une lumière positive. Puisqu'il est négatif, il est absorbé. Ça va entraîner une augmentation de la positivité de la lumière. Et comme le sodium est chargé positivement, le positif et le positif vont se révulser, et le sodium va être absorbé par voie intercellulaire et, dans ce cas, sans besoin d'énergie. Il faut savoir que lorsque le sang arrive par la voie afférente, par l'artériole afférente, il va rentrer dans le floculus et il y aura une filtration. Cette filtration va entraîner une sortie du sang par l'artériole afférente, un sang concentré, puisqu'il y a une grande partie de liquide qui est filtrée, qui passe en urine primitif, dans les tubes. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette artériole afférente, qui va par la suite donner les artérioles péritubulaires, à l'intérieur de ces artérioles, la pression oncotique est très élevée, c'est-à-dire que le sang est très concentré. Cette pression oncotique très élevée va entraîner un drainage. Ce qui est absorbé au niveau du tubulaire proximal va se retrouver dans l'interstitium. Cet interstitium est en contact avec un vaisseau dont la pression oncotique est très élevée. Donc, ça va attirer le liquide, les nutriments et les solutés absorbés de l'interstitium vers le capillaire péritubulaire grâce à cette pression oncotique élevée.